Attention, ce résumé présente de très nombreux spoilers qui dévoilent la totalité des secrets de l'intrigue. Cette vidéo n'est pas un récapitulatif détaillé, mais un résumé rapide des principaux événements de la saison. Après la bataille, Bjorn, de retour à Kattegat, est très gravement blessé. Harald et Olaf sont prisonniers d'Oleg. Le premier réussit à s'échapper mais le second est brûlé vif. Oleg, à la tête de l'armée russe, attaque Kattegat, mais Bjorn surgit sur son cheval pour lancer la riposte malgré les flèches qui lui transpercent le corps. Pensant faire face à un guerrier invincible, les guerriers russes sont terrorisés et beaucoup fuient le combat donnant la victoire aux soldats de Bjorn. Néanmoins, ce dernier était condamné depuis la blessure infligée par Ibar et Bjorn a droit à de magnifiques funérailles. Oleg retourne à Kiev, furieux de sa défaite. Sur les conseils d'Erik, Gunnild organise des élections afin d'élire un nouveau souverain pour Kattegat, mais Harald réapparaît pour reprendre le trône. Oube, accompagné de Torvi, Kietil et Oter part pour sa grande expédition, mais il est pris dans une violente tempête et perd sa fille. Igor et Witzerk fuient Kiev, accompagné de Katia, la femme d'Oleg et du petit Igor, seul véritable héritier du trône russe. Ils rejoignent le prince Dhir afin de renverser Oleg. Oube accoste sur une terre qui se trouve être le Groenland, mais la terre n'est pas très fertile et la faim se fait sentir lorsqu'une baleine esséchoue miraculeusement sur les terres de Kietil. Ce dernier refuse de partager avec les autres colons. Une bataille éclate, le fils de Kietil est tué par Oube qui finit par s'enfuir avec Torvi et Oter et les autres, laissant Kietil seul sans navire. Le prince Dhir s'empare de Kiev sans combattre. La population le reçoit comme un libérateur et Oleg est abattu par une flèche du jeune Igor. Harald demande en mariage les deux épouses de Bjorn. Ingrid accepte, mais Gunnhild préfère se suicider afin de retrouver son époux Bjorn au Valhalla. Ivar apprend que Katia porte son enfant. Malgré tout, il décide avec Witzerk de quitter Kiev pour retourner à Kathegat, leur royaume natal. Ils réussissent à convaincre Harald de mener un nouveau raid en Angleterre. Harald nomme Eric Réjean et tente de convaincre Ingrid de l'épouser. Mais cette dernière se souvient qu'Eric l'avait vendu comme esclave il y a bien longtemps. Ingrid n'a d'autre passe-temps que la sorcellerie et profite d'une nuit où elle partage le lit d'Eric pour le rendre aveugle. Oube, Oter et Torvi errent un bon moment en mer, sans eau et nourriture. Alors qu'ils pensent que leur fin est proche, ils aperçoivent la terre. De son côté, Alfred prépare les soldats du Wessex à l'arrivée des troupes vikings. Mais que l'on découvre la présence d'Indiens Micmac sur cette nouvelle terre qui s'appellera bien plus tard l'Amérique. Les natifs les mènent à la rencontre d'un autre viking qui a échoué sur cette terre et qui n'est autre que Floki. La bataille entre le Wessex et les vikings commence et dans un premier temps c'est Harald qui perd la vie. Puis c'est au tour d'Ivar, qui semble se laisser volontairement poignarder par un soldat d'Alfred, ce qui met fin à la bataille. Wittserk reste en Angleterre et se fait baptiser. Kattegat reste entre les mains d'Ingrid qui aura pris soin de faire assassiner Eric. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada